le rendez vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition la finale enfin enfin nous allons la vivre ensemble c'est hervé matou bien sûr qui vous parle pour vous commenter donc cette finale si attendu avec une affiche qui promet beaucoup le paris saint germain contre grenade à cette finale ils en ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd et voici la composition du paris saint-germain dans les buts john wilji donnarumma marquinhos en défense associé à presse tel keep mb neymar sera lui milieu de terrain avec leo messi un peu sur les ailes et devant on va retrouver kylian mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque la composition de l'autre équipe 4 4 2 classique aujourd'hui une défense à quatre un double pivot au milieu de terrain voilà c'est parti la grande finale la finale de cette ligue des champions qui débute sous nos yeux j'ai une ouverture bien sûr trop appuyé cette passe elle va filer jusqu'au gardien qu'il a fait ça et déjà une faute mais si mais si impossible de prendre le gardien à défaut à cette distance tactiquement il faut s'attendre à voir une équipe visiteuse et pas très joueuse qui va être regroupé derrière l'appareil du gardien qui repousse le ballon en jeu verrati elle n'aurait pas cette intercepté il a pris sa chance de loin le gardien qui repousse il y a toujours danger touche un touche protégé et puis bon timing défensif sur ce tacle projet molina il fallait le récupérer à ce ballon l'appareil l'appareil Kylian Mbappé une belle série de passes de la part du Paris Saint-Germain ils avaient bien fait tourner mais finalement ils perdent le ballon ils progressent en profondeur, oui bien vu et l'intervention de Lianarouma il a cherché le point de pénalty sur ce corner et sans soucier pour le gardien qui se saisit facilement de ce ballon Danny Le Pereira on monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, on attend beaucoup de solutions devant il est obligé de dézoner on reparaît d'Est et à l'interception on va retrouver Maxime de Lallon il y a peut-être moyen de placer un contre attention un redoublement de passes pour créer de l'espace on est bien l'arbitré il a vu que l'avantage ne profitez pas il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé on dirait et le gardien qui peut se saisir du ballon sur ce couvrant Mbappé dans ce genre de situation difficile et le but, l'ouverture du score dans cette finale on va revoir cette action ce ballon levé qui a mis toute la défense hors de portée il a en plus de Mbappé qui suit qui est superbe rien à faire voilà le score qui est donc ouvert 1-0 il porte le ballon il porte le ballon allez il faut centrer c'est le moment ouais c'est bien pris par le gardien Aschraf Hakimi le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer c'est une faute qu'on va qualifier de tactique puisqu'elle interrompt cette attaque on voit qu'il connaît bien une faute sur ce tacle c'est parti vers la surface et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement allez mi-temps c'est la mi-temps légère avantage au moment d'en gagner les vestiaires 1-0 ... ... Allez c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UFA Champions League avec ce premier ballon, allez il est en bonne position là pour centrer, ballon complètement hors cadre, c'était tenté en finesse mais complètement raté. Encore Neymar, interception, allez qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ballon par dessus, on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien, Danilo, le duel remporté dans sa surface, le public qui gronde, qui aura aimé, elle voit l'arbitre siffler un pénalty, il continue là d'avancer, il fallait intervenir urgentement, ça va devenir compliqué pour lui là, le pressing qui paye dans le camp adverse, attention, le tir, une excellente intervention de Donnarumma. L'entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie, le corner, le ballon en pleine surface, directement dans les mains du gardien, Neymar. Les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Allez, il tente la petite passe aérienne, et le ballon qui est au fond, et ça fait deux buts d'avance, ça fait deux buts d'avance, regardez, c'est du délire chez les supporters, on va se présenterait très très bien à cette finale. On voit ce ballon en cloche, qui a mis la défense en grande difficulté, suite à cette demi-volée, très bien exécutée, rien de dire. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage, ils accentuent leur avance. Allez, Martignos surgit et intercepte. Il a l'air que son partenaire dans le dos, il s'en sort, tant sur ce coup-ci, mais il y avait un petit peu le feu quand même. Elle a l'intention à l'éventuelle contre-attaque. Allez, encore un but, et ce sera l'égalisation. On voit la contre-attaque qui amène ce but. On a la puissance qui fait le reste. Bon équilibre sur cette frappe. Et mène à la marque désormais 2 buts à 1. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. On tacle. Avec un tir. Panel qui pème b. Marco Verratti. Un petit coup de recrubémètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Maxime Gaudalon essaie de reprendre ce ballon. L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Il porte le ballon. Concentre à la destination de ses partenaires. La magnifique reprise. Magnifique reprise de volée. Qui méritait mieux, mais qui passe à côté. Clairement, l'entraîneur, il n'a qu'une idée en tête. C'est préserver ce résultat favorable. D'où ce changement tactique. Marco Verratti. Il ne nous reste que deux minutes à jouer dans cette rencontre. On a une belle série de passes, là, de la part du Paris Saint-Germain. Léon Messi. Ça n'ira pas plus loin. Allez, il a de la place dans le couloir. Ça va pousser dans les dernières minutes pour égaliser. Le centre à ras de terre, attention. Le corner dans cette fin de match. Une occasion pour élégaliser. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux. 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 Il y a toujours ces images pleines d'émotions. Cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe c'est celle des joueurs mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez la photo, la photo souvenir, celle qui va rester dans toutes les mémoires, dans toutes les chaumières, chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Les remplaçants, le staff, tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada